Vous êtes pas du tout stabilisés les amis ? Je vous ai mis sur un truc, c'est moyen, on part sur un set, pas c'est moyen Salut à tous les amis, c'est Clos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Oh attendez, non, cette première vidéo de 2020 J'espère de tout mon coeur que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année Que 2020 a bien commencé pour vous Je voulais faire cette première vidéo de 2019, oui Pas du tout, non, 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 2020, merci Chloé Pour cette première vidéo de l'année 2020, je voulais me poser tranquillou avec vous Et un peu vous parler vite fait, parce que vraiment vite fait Parce que vraiment 2019 s'est passé, donc on va revenir dessus Mais très vite fait Et ensuite je vais un peu vous parler du moment présent, de cette nouvelle année De mes objectifs, de ce que j'ai envie de faire cette année Ce que je veux continuer à faire cette année, enfin bref Voilà, vous avez un peu capté le truc je pense Bref, on va revenir très vite fait du coup comme je l'ai dit sur 2019, l'année 2019, elle a été je crois en un seul mot Incroyable, mais incroyable dans absolument tous les sens du terme, genre aussi négativement que positivement C'était un peu les montagnes russes, c'était un peu les montagnes russes, on va dire 2019, c'était... J'ai vécu des trucs vraiment hyper cool, des trucs incroyables Et j'ai vécu des choses pas très cool non plus Mais voilà, globalement c'était ça un peu 2019, les montagnes russes 2019 c'est un peu l'année où je suis revenue entre guillemets sur Youtube, on va dire ça comme ça Début d'année 2019 je revenais tout doucement Et à partir d'avril j'étais relancée, on va dire ça comme ça Et voilà, je sais que je vous ai pas trop 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 trop... Ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être vu mon post où je parlais un peu de 2019 Mais je vais revenir vite fait dessus Il y en a beaucoup peut-être qui ne se comprennent pas ou qui ne savent toujours pas en fait Pourquoi j'avais un peu déserté Youtube pendant de très nombreux mois Je crois que j'avais déjà vite fait expliqué que c'était par manque de temps Et c'est clairement ça, c'était par manque de temps A l'époque avec mon boulot, ma vie A l'époque j'avais aussi un copain qui prenait quand même pas mal de temps On va dire ça, on va dire ce qui est Après c'était un choix de ma part, c'était mon choix Et je pense que c'est une erreur que j'ai fait donc Mais bon hop, c'est pas grave On fait tous des erreurs, on en apprend toujours Je sais ce que j'ai fait en fait comme erreur Et je sais ce que ça m'a apporté Et je sais un peu les leçons à tirer de ça On arrive à maintenant Donc maintenant c'est le moment où je parle du moment présent Maintenant à ce moment présent J'ai beaucoup plus de recul sur tout ce que j'ai vécu Durant l'année 2019 et même avant Et maintenant je sais beaucoup plus Ce que je veux, ce que je ne veux pas Je sais plus ce que je veux, plus que ce que je ne veux pas C'est mieux de savoir ce qu'on veut Que de savoir ce qu'on ne veut pas C'est mieux de se focaliser sur ce qu'on veut Que sur ce qu'on ne veut pas Parce que si on se focalise sur ce qu'on ne veut pas Ça arrive, voilà Malgré les merdes que j'ai pu avoir pendant l'année 2019 Ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris sur les autres Et j'ai énormément appris surtout sur moi-même Et ça je suis contente parce que j'ai vachement évolué mentalement Et ça je trouve ça trop cool en fait Et c'est un peu mon chemin de vie On va dire ça comme ça Mon chemin de vie c'est vraiment de toujours évoluer Mentalement surtout Vraiment sur ma façon de penser en fait C'est vraiment quelque chose de super important pour moi A évoluer dans ma manière de se penser Dans ma spiritualité Dans toutes les choses intérieures Je trouve ça tellement important Donc voilà je vais continuer à évoluer Enfin j'espère mais je pense On évolue tous De devenir la meilleure version de moi-même Maintenant j'ai envie de laisser au passé Le passé justement De penser au moment présent De vraiment me consacrer plus au moment présent Et plus à l'avenir Mais quand même plus au moment présent C'est quand même beaucoup plus important De se concentrer sur l'instant présent Et voilà De toute façon c'est l'instant présent Qui fait notre avenir Donc c'est très très important De se focaliser dessus J'avais toujours tendance à me passer au second plan A faire passer peut-être les autres avant moi Et depuis quelques temps maintenant C'est complètement différent Je pense beaucoup plus à moi Je fais les choses beaucoup plus pour moi Et c'est pas égoïste en fait C'est juste que c'est nécessaire C'est nécessaire pour notre évolution On va dire ça comme ça Pour notre bien-être J'ai envie de prendre sereinement Cette nouvelle année Et cette nouvelle année 2020 Cette nouvelle décennie De se fixer des objectifs Tant mieux si on les réussit C'est pas trop cool si on les réussit pas Mais ça veut pas dire qu'on va pas les réussir par la suite Il y a des objectifs qu'on se met Qui ne sont peut-être pas réalisables en fait Tout de suite Parce qu'on a pas encore toutes les clés en main pour le faire Mais qui seront réalisables Peut-être sur une durée plus longue Avec le temps Avec un laps de temps plus long Seront réalisables Donc voilà Faut pas qu'on se mette trop la pression C'est bien de se fixer des objectifs pour avancer Mais faut pas non plus Être obnubiés par ça je pense Pour 2020 Ce que j'ai envie personnellement Dans mon cas Mais dites-moi vous dans les commentaires Votre ressenti de 2019 Votre ressenti pour cette nouvelle année Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous apporte Même si la question est un peu erronée Parce que les choses ne viennent pas comme ça Les choses qui nous arrivent Les opportunités qui peuvent nous arriver Elles n'arrivent pas comme ça Et on doit être le déclencheur de ça Et on n'est pas là à rien faire Et hop ça tombe tout seul Ça ça n'existe pas Donc voilà il faut être Je pense Il faut être investi dedans Il faut faire en sorte que ça arrive C'est ça Faire en sorte que ça arrive Et ça arrivera Peut-être Ou peut-être pas Ou ça arrivera Mais peut-être pas Tout de suite Peut-être plus tard Enfin Je pense que vous avez un peu compris Ce que j'essaie de dire Mais voilà Dites-moi vos ressentis de 2020 Un peu vos objets De 2019 Comment vous avez vécu Votre année 2019 Mais vraiment très court Parce qu'on va pas On va pas trop revenir dessus C'est vraiment 2019 Et les années d'avant C'est passé Les amis Le passé Il faut le laisser derrière Il faut juste prendre Ce qu'il y a à prendre De constructif Et ce qu'il y a à prendre De positif Et de constructif Pour ne pas refaire Les mêmes erreurs Forcément Et pour aller de l'avant Et je sais que c'est facile à dire Je suis la première à le dire Et c'est pas forcément facile à faire Je conçois complètement Mais c'est pas C'est pas forcément facile Mais c'est pas impossible Ce que j'ai envie pour 2020 En tout cas Ce que je vais continuer à faire C'est du coup des vidéos J'ai vraiment Essayer de m'investir Encore un peu plus Dans les vidéos Prendre un peu plus de temps Pour ça Parce que j'adore vraiment ça Et je trouve ça hyper cool De pouvoir partager Et je pense que j'ai des choses À partager Il n'y a pas que moi Qui ai des choses à partager Je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Beaucoup d'entre vous En fait Qui ont beaucoup à m'apporter Peut-être que je vais apporter À des gens Peut-être pas On ne sait pas Mais peut-être que je vais apporter Des choses à des gens Mais il n'y a pas que ça Quand on partage Sur les réseaux Quand on partage sur Youtube Sur ces plateformes-là Il y a Ben voilà Il y a la notion de partage On se focalise beaucoup Sur Ce qu'on a À apporter Mais peut-être On ne se focalise pas assez Sur ce que nous Ça peut nous apporter Et moi Ce que ça peut m'apporter C'est vous en fait C'est créer des échanges Par exemple là Dans les commentaires Vous pouvez réagir À ce que je dis Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord Mais vous pouvez le dire Il n'y a aucun souci Je ne détiens pas La science infuse Je ne détiens pas La vérité générale Et je suis quelqu'un De très ouverte Aux divers Aux divers façons de penser Parce que je pense Qu'il n'y a pas une façon de penser Qui est idéale Et je trouve ça intéressant De voir Différentes Différentes façons de penser Différents avis Je trouve ça trop intéressant Et justement C'est ça qui fait qu'on évolue C'est ça qui nous apporte Et c'est ça Je pense Qui m'apporte Dans le partage Sur Youtube C'est que Peut-être que je vous apporte Quelque chose Mais vous m'apportez aussi Également quelque chose Vous aussi Vous m'apportez De la bienveillance De l'amour Etc Vous m'apportez Des choses positives Des choses constructives Vous avez peut-être Des avis Une manière de penser Ou des avis Que je n'ai pas En fait Et je trouve ça hyper intéressant En fait De réfléchir dessus En fait Réfléchir Vraiment C'est vraiment 2020 C'est vraiment une année Où j'ai envie de pousser En fait plus loin Ma réflexion Sur mais vraiment Tout Sur toute la vie Tous les sujets en général Même des sujets Pas forcément positifs Des sujets qui peuvent être Un peu négatifs Mais J'ai besoin Et envie D'aller plus loin Dans ma façon de penser D'aller plus loin Dans mes réflexions D'aller plus loin Dans mes connaissances En fait D'apprendre encore Ça que j'ai envie Pour 2020 Et pour les années Et les années Qui sont à venir D'en apprendre encore davantage Et de vraiment pousser Le plus loin possible Mes réflexions Ensuite Pour cette nouvelle année Cette nouvelle décennie Je vais continuer Comme j'ai dit A faire des vidéos Pour tout ce qui est connaissances Etc Etc Il y a depuis quelques mois Je m'intéresse beaucoup A la lithothérapie Donc la thérapie Par les cristaux Par les pierres Et je trouve ça Tellement intéressant Et J'adore Enfin je sais pas Je me sens attirée Par Par cette Par cet apprentissage En fait Tout ce qui est Les cristaux Etc Je vais encore En apprendre davantage dessus Et j'ai trop hâte D'en apprendre davantage Encore dessus M'intéresser encore plus En fait Aux pierres Parce que j'adore ça Globalement C'est vraiment aller vers Les choses qui m'attirent Je vais vraiment être plus Être un peu plus en l'instinct On va dire ça Comme ça Faire les choses Plus instinctivement Et explorer mon côté instinctif J'aimerais beaucoup Et du coup Je pense que c'est ce que je vais Essayer de faire Prochainement Bref M'intéresser à la lithothérapie J'aimerais beaucoup Me prendre plus de temps Pour tout ce qui est art Faire des peintures Etc J'en ai déjà Elle est où ma peinture ? La toute première que j'ai fait Attendez En fait non C'est pas la toute première La toute première peinture Entre guillemets Que j'ai faite Elle est dans ma chambre On la voit pas là J'avais retranscrit Elle écrit sur un tableau Sur un tableau Les quatre accords Toltec Un livre que j'ai lu Cette année 2019 Et qui m'a beaucoup apporté Il y a une sorte de vérité dedans Qui est assez incroyable Et du coup Ça m'a fait beaucoup réfléchir Et c'est un livre Qui fait réfléchir Qui te fait poser des questions Et j'adore les livres Qui te font poser des questions Qui te font réfléchir Moi c'est mon kiff Donc voilà Bref Du coup Le premier Ma première toile Chez moi Après j'ai fait J'ai déjà fait chez ma soeur Parce qu'elle est très dans Tout ce qui est artistique Elle est vraiment dans l'art Elle Et du coup J'avais déjà peint pas mal Quelques trucs chez elle Mais ma première toile Chez moi Ça a été celle-ci J'avais partagé Sur mes réseaux sociaux N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram et Twitter C'est vraiment Les deux réseaux Où je suis vraiment Très très présente Donc n'hésitez pas A m'y suivre Si vraiment Vous voulez me voir Un peu plus Dans ma vie privée On va dire ça comme ça Et du coup J'ai fait cette toile Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup trop Je l'ai fait En avril 2019 Voilà Et c'était une période Où je me sentais pas très bien C'est vraiment Une des pires périodes De 2019 Et que c'était mentalement Et physiquement Vraiment Je crois Tout mon corps Il a des stops Vraiment J'étais malade À un point C'est à cette période Où j'ai repris les vidéos En fait Enfin du mois d'avril Mais avant ça Et encore un peu après J'étais pas vraiment bien Mentalement Moralement Pas du tout Pas trop Et physiquement non plus Parce que j'avais J'étais tombée malade Et j'avais eu une gastro Super Mais en fait La gastro que j'ai eu En fait je pense que ça Y'a tout qui a fait que Bref Je sais pas trop comment expliquer Mais j'étais vraiment pas bien du tout Je mangeais plus correctement J'avais perdu Pas mal de kilos en fait C'était vraiment une Très mauvaise période pour moi De cette année 2019 Et durant cette période J'ai fait ce tableau Et on dirait pas comme ça Mais j'ai retranscrit En fait Je pense que j'ai voulu retranscrire Parce que Personnellement Quand je le vois Ce tableau Je ressens beaucoup De positivité Beaucoup de Ouais Enfin je sais pas Quand je l'ai fait C'était comme ça Quand je l'ai fait J'ai ressenti ça Et quand Et je trouve que Enfin Je sais pas Dites moi vous dans les commentaires Mais je le trouve vraiment Très positif Et Il a contrasté entre Ça a contrasté Par rapport à la période Que je vivais Et il m'a fait vraiment Ça m'a fait beaucoup de bien De faire ce tableau C'est à chaque fois Que je le vois Genre j'ai le sourire Alors que La période à laquelle Je l'ai fait J'allais pas bien du tout Et du coup Je suis trop contente Qu'au final Qu'au final La positivité ressort De ce tableau Et au final Le reste On s'en bat les couilles Bah j'aimerais beaucoup Mettre un peu plus de temps Dans l'art Donc voilà Parce que ça m'a beaucoup apporté Ça m'a beaucoup fait du bien Oups Ça m'a beaucoup fait du bien Ça m'a beaucoup fait du bien Je sais pas si c'est très français Mais vraiment Un peu plus là Un peu plus là-dedans Parce que j'adore J'ai besoin maintenant De changements J'ai besoin de tourner une page Et j'ai besoin de changer Donc je pense que 2020 Ça va être la période Où je pense Je vais bouger Je vais changer de boulot Je vais peut-être Me réorienter Professionnellement Je pense que ça va évoluer Changer Je préfère le terme évoluer En ce qui concerne Les vidéos Bah je vais continuer A faire des vidéos Comme vous vous en doutez Les let's play Sur les visual novels Et les automate games C'est de plus en plus compliqué Parce que C'est de plus en plus Interdit On va dire ça C'est de plus en plus restrictif C'est de plus en plus Interdit Je vais continuer Campus Life Je vais continuer Des let's play Que je peux faire Selon Ce que les créateurs veulent On va dire ça comme ça Des jeux Il y aura des vlogs Comme j'ai fait En fait ça va continuer Comme 2019 Mais j'espère en mieux Quand même J'ai envie de faire un peu plus Et il y aura peut-être Des nouveaux concepts Des nouvelles vidéos Des trucs que j'ai pas encore fait Mais c'est très possible Qu'il y ait des nouvelles choses Qui arrivent Sans forcément délaisser Les anciennes choses Ne vous inquiétez pas Ensuite concernant Twitch Je sais que ça fait des mois Que j'en parle Mais c'est vrai que Je suis encore dans Dans les réglages J'ai pas une connexion de ouf Donc là je suis en train de D'essayer d'améliorer Ma connexion Et dès que Dès que c'est bon Let's go Sur Twitch Donc n'essaie pas A me suivre sur Twitch Il y aura des lives Blabla Il y aura des lives Sur des jeux Il y aura des lives Sur un peu tout en fait Peut-être de temps en temps Il y aura un live Sur Youtube Mais vraiment les lives Je vais les concentrer sur Twitch Et Youtube vraiment Des vidéos Des vidéos normales Après Ce que je peux éventuellement faire C'est Les lives que je fais sur Twitch Je peux faire un montage Et Les mettre en vidéo normale Sur Youtube Et en faisant un petit montage Parce que j'aime trop en fait Le montage c'est J'aime et en même temps C'est pas que j'aime pas Mais ça prend un de ses temps C'est ça que ça prend beaucoup de temps J'aimerais que ça aille plus vite C'est ça que j'aime pas Mais sinon j'adore Genre Je trouve ça trop fun Et en plus je rajoute mes petites mimiques Mes petits mèmes Mes petits gifs Que même moi Je me tape des barres Quand je fais les montages Donc voilà Donc bref En tout cas je suis très heureuse Que mes vidéos plaisent A quand même un certain nombre Et n'hésitez pas à me dire Ce que je pourrais améliorer N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ce que vous aimeriez voir aussi Peut-être qu'il y a des choses Auxquelles j'ai pas pensé Que vous allez me dire Et me dire Ah mais oui je pourrais faire ça Parce que ça va m'intéresser en fait Je m'intéresse à beaucoup de choses Donc il y a très peu de choses Que je vais dire Non ça j'ai pas envie Ça peut arriver Mais je m'intéresse un peu à tout Donc voilà N'hésitez pas à me dire Vos petites idées Ça me ferait plaisir Et de voir ce que vous aimeriez voir Et peut-être que ça va arriver Donc voilà Voilà en tout cas je tenais à vous remercier A remercier les personnes Qui sont toujours là A remercier les nouvelles personnes Qui arrivent A vous remercier pour vos petits mots A vous remercier A vous remercier en fait pour tout C'est trop cool Et vous m'apportez beaucoup Beaucoup plus que je pense Que vous ne le pensez J'espère qu'on va continuer A être dans la notion de partage A être dans la franchise entre nous Dans la notion de partage J'espère continuer à vous apporter quelque chose En tout cas merci beaucoup pour tout 2020 j'ai trop hâte Enfin on y est hein Mais j'ai hâte de vous partager d'autres vidéos J'ai hâte de vous partager Un peu plus de ma personne aussi Donc n'hésitez pas à me citer Sur les réseaux sociaux J'ai trop hâte de vous partager Les prochaines vidéos J'ai trop hâte de vous partager Plein de choses en fait Et je suis assez sereine Et confiante pour cette nouvelle année On peut faire de très belles choses ensemble Et du coup j'ai hâte qu'on fasse De belles choses ensemble J'ai fait un câlin Et voilà N'hésitez pas à réagir A cette vidéo dans les commentaires J'ai hâte de voir un peu Comment vous avez vécu votre année 2019 Et comment vous voulez vivre en fait Votre année 2020 J'ai hâte de vous partager en fait Tout simplement tout ce que j'ai envie De vous partager Je ne vais vraiment pas me bloquer En fait cette nouvelle année Sur Youtube J'aimerais vraiment vous partager Tout ce que j'ai envie de vous partager Bah je vais le partager Point Bref voilà Ça va être ça Sur ce je vous fais plein de bisous Et j'ai trop hâte Pour cette nouvelle année Et Et voilà Vous savez quoi ? C'est que le début Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada